Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 20 décembre 2021, pour débuter une nouvelle semaine, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix du Mont-Saint-Michel. Première course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour cet énième handicap divisé de première épreuve ouvert à des chevaux bien connus des quintéistes, il ne faudra pas hésiter à élargir ces jeux car beaucoup peuvent espérer une nouvelle fois le succès. Une chose est sûre, le parcours emprunté sera celui des 2500 mètres de la piste en sable fibré et l'aptitude à la surface sera une donnée à prendre en grande considération. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 8, Poets Quest. Stéphane Vattel l'aime bien, l'amène avec beaucoup de fraîcheur en cette fin de saison et comme Théo Bachelot est auréolé de la cravache de bronze désormais, nul doute qu'il va le monter libéré et peut viser le succès aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 11, l'insoumis. Laura Grosso le connaît sur le bout des doigts et comme Philippe Dekouze le trouve parfait le matin, il peut lui aussi terminer une nouvelle fois à l'une des trois premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Sam. Léa Bale s'entend parfaitement avec ce pensionnaire de la famille Gouillette qui reste sur une excellente troisième place et qui a pour lui d'apprécier particulièrement la piste en sable fibré. En quatrième position, viendra le numéro 5, King Cobra. Christophe Lautou fait appel au service de Michael Barzalona et comme le cheval tourne autour du pot depuis trois courses, il peut logiquement espérer l'emporter cette fois. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Checkpoint Charlie. Avec le 3 dans les stales de départ et l'aide de certains Stéphane Pasquier alias Monsieur Quintet Plus, il ne devrait pas sortir des cinq premiers. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Santa Zoho. Supplémentée pour la circonstance, cette femelle de 6 ans présentée par Alain Coetil aura logiquement de nombreux supporters. En avant-dernier choix, le numéro 10, Kairat. Sous la responsabilité de François-Xavier Belvisy, il semble capable de remporter un Quintet Plus, lui qui se présente avec seulement 53,5 kg à portée sur le dos. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Balmoral. En feu actuellement, puisque restant sur deux victoires, ce 3 ans qui va prendre 4 en 10 si peu va tenter de battre ses aînés. En cas de nom partant, le numéro 4, Maki Maki, qui sait finir ses cours sur la piste en sable fibré, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Turf Sélection donne le tiercé dans l'ordre, pendant que Top Prono indique le tiercé, carte et quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501